J'espère que vous allez bien, on va me perdre de temps. J'ai commencé à me préparer en même temps que je vais papoter avec vous. Donc je suis épuisée. J'ai appliqué le Glow Mist de chez Pixi et je vais me maquiller rapidement puisque j'ai un rendez-vous et je suis out, crevée, crevée. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, les filles, qu'est-ce que vous attendez ? Comment ça se fait que vous ne me suivez pas là-bas ? Non, je rigole, mais c'est vrai que j'ai beaucoup moins d'abonnés sur Instagram. Donc je ne sais pas si vous êtes plutôt YouTube ou plutôt Instagram. Bref, n'hésitez pas en tout cas à me suivre sur Instagram. C'était pour, j'allais nul. Franchement, je ne savais rien quand j'ai reçu. Je me suis dit que je suis très chère. Elle est hyper dure. Je vais reprendre du fond-teint puisque d'ailleurs c'est un nouveau fond-teint, c'est celui de chez Sleek. Enfin, c'est pas un nouveau fond-teint, c'est un nouveau fond-teint que je teste et je vous en parlerai. Dans une vidéo juste après. Donc je vous disais, je viens de revenir de Jakarta, de la Fashion Week et du coup, je suis KO. Franchement, c'était assez, au niveau du programme, c'était assez, c'était la course tout simplement entre les défilés et les talks auxquels on devait participer. Franchement, c'était crevant, c'était crevant. Donc du coup, hier, j'ai dormi toute la journée, comme je vous disais sur Snapchat. J'ai dormi toute la journée non-stop et j'ai dormi toute la nuit non-stop. J'étais KO technique, KO technique. Et voilà, j'ai du mal à reprendre le rythme du coup. Mais bon, je n'ai pas le choix. Mais c'était super sympa, franchement super sympa comme d'habitude de chouettes rencontres. Je suis en plein montage du vlog. Donc j'espère que ça va vous plaire. J'espère que le vlog vous plaira, que vous allez trouver un peu d'inspiration dans les looks. C'est bon, dans les looks que vous allez voir. Je vais aller trop vite, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Donc je vais me calmer et je vais faire ce make-up vite fait, bien fait. Comme ça, on va y aller tout doucement. Donc j'ai rendez-vous avec une marque. Et en général, quand j'ai rendez-vous avec une marque, je fais un make-up tout simple. Voilà, vraiment un petit make-up tout simple, juste histoire d'avoir bonne mine. Parce que franchement, les nuits, les nuits là, ce n'est même plus les nuits. C'est juste terrible avec la fin de la grossesse. Enfin, je ne suis pas encore à la fin. Je suis loin de la fin, mais j'ai l'impression que j'en peux déjà plus. Oh, c'est joli ça. C'est quoi ? C'est pas... Powder Foundation. Comment ça marche ce truc ? Il y a deux couleurs. Pourquoi il y a deux couleurs fond de teint en poudre ? Ok, ce n'est pas grave, je vais mélanger. Voilà, je vais mettre un peu de poudre pour faire tenir le tout. Mais je vous disais, franchement, je ne sais plus ce que je disais. Oui, je ne suis pas encore à la fin et j'en peux déjà plus. Franchement, j'en peux plus. Je dors très 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 mal. Mais quand je vous dis très mal, c'est juste horrible, terrible, terrible. Au point où quand la nuit arrive, limite je stresse. Je stresse parce que je sais que je vais mal dormir. Je sais que je... C'est pas facile. Sincèrement, je me suis dit, bon... Tu as vu le pire, entre guillemets. Enfin, entre guillemets, pour moi, avec les filles, c'était une grossesse amiguée. J'avais un ventre énorme et je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais rien faire du tout. Donc, je vais mettre un petit peu de blush. Mais donc, je vous disais, je pensais, voilà, que cette fois-ci, ça allait être beaucoup plus simple puisque c'est un bébé. Et là, vous vous dites, elle n'a pas des jumeaux. Elle a un seul bébé, hein ? Oui, c'est un seul. Donc, ce n'est pas des jumeaux pour cette fois-ci. Ce ne sont pas des jumeaux. Et finalement, c'est crevant. Ça dépend vraiment des femmes. Il y a des femmes, franchement, qui vivent une très belle grossesse, on va dire, qui vivent ça très bien. Notamment, je pense à mes sœurs, par exemple. On n'a même pas l'impression qu'elles sont enceintes. Autant, il y a des personnes, bah écoutez, j'en fais partie. Après, je ne fais pas partie de la pire des catégories parce que j'ai aussi des copines. Les pauvres, c'est vomissement jusqu'à la fin. C'est hospitalisation sur hospitalisation. Mais moi, ce qui est difficile, ce sont vraiment les contractions puisque, comme pour mes filles, je cherche un petit highlighter. Comme pour les filles, j'ai énormément de contractions. Quand je vous dis énormément de contractions, c'est des contractions, genre, toutes les 10 minutes. Mais je ne m'inquiète pas puisque, apparemment, c'est comme ça. C'est ma physiologie. C'est la manière dont mon corps fonctionne. Donc, du coup, tant qu'il n'y a pas d'effet sur le col, ce n'est pas inquiétant. Mais c'est hyper désagréable. C'est pénible. C'est vraiment pénible. Je cherche un eyeliner. C'est un gros embout. Ouh là, on va essayer ça. Ok. Ouh. J'ai l'impression que c'est un peu du... Ouh là, qu'est-ce que c'est que ça ? L'embout comme ça. Non, on ne va pas faire n'importe quoi. Je vais prendre un petit pinceau. Donc, voilà. Et on va venir en faire les sourcils rapidement. Franchement, je ne peux plus me maquiller. Je me suis maquillée 3 jours non-stop. Et c'est bon là, j'ai eu ma dose. J'ai eu ma dose. J'ai eu ma dose, j'ai eu ma dose. Mais c'était vraiment sympa. Sincèrement, c'était sympa. C'est toujours sympa de faire de nouvelles connaissances. Voilà. Bon, ça ne fait pas trop. Ça va. C'est bien pigmenté, mais franchement, l'embout, c'est un produit de chez Slic. C'est pas un... On va prendre des éponges pourries, hein. Voilà. Je ne recommande pas de l'appliquer avec l'embout, parce que sinon, ça va vous faire des sourcils de... de dingue. Donc voilà, les filles. Sinon, alors, niveau YouTube, comme je vous disais, je vous ai mis pas mal de vidéos, hein. Dernièrement, des vlogs. Notamment beaucoup de vlogs voyage. Et c'est vrai que ce que je vous expliquais sur... sur Snapchat, c'est que... Les vlogs voyage, je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui vous intéresse. Et c'était sympa parce que durant la Fashion Week, on a eu donc un talk avec pas mal de questions. Et il y avait des questions justement par rapport à, vous voyez, comment faire pour avoir plus de vues, comment faire... comment avoir plus d'abonnés, comment ceci, comment cela, et tout. Et donc, chacune avait ses conseils, chacune avait ses expériences. Et en tout cas, pour ma part, ce que je disais, c'est que... Il faut éviter de se focaliser. En tout cas, il faut toujours se remémorer pourquoi on fait... Pourquoi on est là ? Pourquoi on a décidé d'être sur YouTube ou sur les réseaux sociaux ? C'est quoi notre intention finalement ? Et ne pas bloquer sur le nombre de j'aime, ou le nombre de nouveaux abonnés, ou le nombre de ceci ou cela. Parce que si c'est votre seule motivation, après voilà, il y en a pour qui ça marche très très bien, mais je veux dire, supposons, voilà, vous êtes un obsédé des j'aime, du nombre de likes, du nombre de vues, du nombre de ceci ou du nombre de cela, finalement, vous allez un peu vous perdre dans le sens où vous allez commencer à faire juste des vidéos qui vous permettront d'avoir ce nombre de j'aime, ou de plus de vues, alors que ce n'est peut-être pas sur ce que vous voulez faire à la base. Oh mince, j'ai cassé le truc. En tout cas, pour ma part, les vlogs voyage, je sais que ça fait malheur. Alors rien du tout, j'ai quoi ? Je crois que j'ai genre... C'est vraiment pathétique, genre 2000, 3000 vues, vous imaginez, pour des vidéos qui demandent... Les vlogs voyage, en tout cas, c'est les vidéos qui me demandent le plus de temps au montage. C'est un truc de dingue. En ce moment, je suis en train de faire le montage du Japon. Je ne sais pas quand est-ce que je vais finir. Le montage, trouver les musiques, c'est des vidéos hyper longues, hyper longues, hyper longues. Et je me dis... C'est vrai que quand je regarde le nombre de vues, je me dis, c'est pas vraiment quelque chose qui les intéresse, mais en même temps, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est vraiment... Partagez avec vous en tout cas les voyages, vous inspirez niveau voyage, même si tant pis, il n'y en a que 2000 qui regardent la vidéo. Je me dis, tant pis. Contrairement à d'autres vidéos, beaucoup plus simples à filmer, beaucoup plus simples à faire, qui nécessitent, on va dire, moins de travail, qui pourraient me faire plus de vues. Mais je me dis, c'est pas grave. Franchement, je n'ai pas envie de faire, comme je vous disais, des vidéos pour faire... J'ai envie de faire des vidéos qui me font aussi plaisir. Bien sûr, qui vous intéressent, mais qui me font aussi plaisir. Donc, je pense que c'est important. C'est important, franchement, de se remémorer ça. Quand on a des coups de... Quand on se dit, purée, mais zut, c'est quelque chose qui n'intéresse pas, ou ça n'intéresse pas, ou alors je n'ai vraiment pas beaucoup de vues sur ce type de vidéos. Mais je pense que voilà, c'est une réflexion à avoir, un petit coup d'eyeliner. Il fait super chaud en ce moment aussi, comme d'habitude. Je vais prendre mon pièce avec moi pour travailler un peu. Je pensais que j'allais arriver en avance, mais finalement, je pense que je vais arriver pile, pile, pile à l'heure. Je vais arriver pile à l'heure. J'ai juste fait une chou à boire pour ce soir, parce que franchement, ça y est là, je suis KO. Donc, j'ai mis dedans de la viande, j'ai mis des légumes, des pois chiches, vraiment pour faire quelque chose d'assez complet, mais un seul plat, parce que je n'avais vraiment pas envie, pas la motivation, et non plus pas le temps de squatter dans la cuisine. Donc, voilà. Ok. Un petit coup d'eyeliner. Franchement, il est sympa. Je ne sais pas du tout c'est quoi cette marque. Je ne crois même pas qu'il y a une marque. C'est Fashion Makeup. Top. Bien noir. Et alors, un petit coup de volume. Oh là là ! De chez Arcance. Enfin, j'utilisais ça. Donc, les filles, comme je vous disais, je vous ai raconté sur Snapchat, purée, quoi. Là, je me sens, je ne sais pas, c'est bizarre, mais je me sens bloquée à Singapour, puisque je n'ai plus de place dans mon passeport. Et quand je vous dis plus de place, ça y est, il faut que j'aille au consulat pour le refaire, puisque donc le jour où, c'est le début de semaine dernière, quand je me suis rendue, je dirais à l'hôpital, non ? Quand je me suis rendue à l'aéroport, pour aller à Jakarta, là, j'ai failli ne pas y aller, parce que, tout simplement, il n'y avait plus de place, et donc, elle m'a dit, non, il faut une page vide. Je lui ai dit, mais non, il y a encore de la place dans certaines pages. Bon, après, franchement, c'est aussi de ma faute. Ça fait super longtemps que Marie me dit, mais il faut que tu refasses ton passeport, il n'y a plus de place. Il faut que tu refasses ton passeport, il n'y a plus de place. À chaque fois, je dis, oui, oui, je vais le faire, je vais le faire. Et finalement, j'ai failli me faire avoir. Donc, il faut qu'on prenne des fauteux et qu'on envoie pour savoir si l'immigration vous laisse passer ou pas là-bas. Donc, voilà, je ne vous dis pas, l'attente a été interminable. Finalement, elle a dit, ok, c'est bon, ça passe. Ça passe. Et alors, quand je lui donne la lettre du médecin, il fallait que la lettre date de moins de sédures. Et elle datait de moins de, je ne sais pas, une dizaine de jours. Donc, du coup, rebelote. Elle m'a dit, écoutez, il faut appeler votre médecin, votre gynécologue, lui dire qu'il nous envoie un e-mail. J'ai dit, ce n'est pas possible. Il n'ouvre qu'à 9h. Il était 8h. Et à 9h, les portes, l'enregistrement, c'est terminé. Donc, du coup, ils ont bien fait ça puisque à l'aéroport, vous avez en bas le raffle médical. C'est un centre. Enfin, ce n'est pas un hôpital, c'est juste de la médecine de ville. Et j'y suis allée. Le mec, il m'a posé deux questions. Il a pris le papier. Il m'a dit, est-ce que tout ça va ? Vous avez une médication ? Et j'ai payé 85 dollars pour un papier. Donc, en gros, ce qui s'est passé. Donc, finalement, on a couru mais comme des dingues et on est arrêté pile, pile, pile avant la fermeture des portes. Donc, c'était vraiment la course. Je ne vous dis pas, c'était vraiment le stress, la course. Et voilà. Et au retour, on s'est aussi fait avoir puisque au retour, le papier qui datait de trois jours avant ne marchait plus non plus. Donc, du coup, ils m'ont dit, non, écoutez, il faut que... Bon, là, ça ne coûtait pas cher. Ils m'ont dit, vous devez descendre en bas, voir le médecin ou l'infirmière, qu'elle va vous refaire un papier et vous examiner. Par contre, elle m'a examiné la nana. Là, pour le coup, elle m'a examiné. Elle a tâté mon ventre, elle m'a pris ma tension et a soulevé le bébé pour voir s'il n'était pas trop bas parce que si c'est bas, elle m'a dit, on ne laisse pas voler. 1h32, voilà, au cas où vous vous accouchez. On ne sait jamais que vous vous accouchez dans l'avion. du coup, je ne sais pas si c'est le fait qu'elle ait fait ça. Un peu plus, il fallait voir. Quand elle a fait ça, j'ai dit, qu'est-ce que vous faites ? Je me suis dit, purée, on ne sait jamais quoi qu'elle déclenche quelque chose et elle m'a dit, ne vous inquiétez pas et tout, on a l'habitude. J'ai dit, purée, et durant tout le vol, je ne vous dis pas, le bébé, il a fait des pirouettes dans tous les sens. Je ne sais pas si c'est le fait qu'elle l'ait soulevée comme ça, mais c'était juste pas possible, sincèrement. Je suis en train de juste appliquer une petite couleur, enfin, même pas une couleur, juste une couleur peau sur ma paupière. Et donc, voilà, finalement, là, c'est sûr, c'est le dernier vol. Je suis bloquée. Et de toute façon, toutes les compagnies, ça y est, je pense que je pourrais, dans quasiment toutes les compagnies, je ne pourrais plus voler, excepté Air France. Air France, j'étais vraiment étonnée sur le site internet. Donc, vous pouvez voler jusqu'à 37 semaines. Je vais prendre une couleur assez simple. Donc, je vous disais sur Air France, est-ce que ce n'est pas trop clair ce truc ? J'ai les lèvres toutes sèches. Chez Air France, vous pouvez voler jusqu'à 35 semaines et même 37 semaines. Franchement, j'étais étonnée. Je me suis dit, purée, 35, ok, bon, 35, ça va encore. Mais 37, il y a quand même des risques d'accoucher dans mon avion. Il y a plein de nanas qui... Moi, j'ai accouché à 37 semaines, les filles. Il y a plein de personnes qui accouchent vers 38 semaines. Donc, j'étais quand même vachement étonnée. Donc, voilà, les filles, pour le look, j'ai terminé. Ça fait très simple, je trouve. et écoutez, je vais vous laisser parce qu'il est mine de rien. Il est quelle heure ? Il est midi moins quart parce que j'ai remis l'heure à la bonne heure. Du coup, j'ai le temps de vous filmer ma vidéo bon plan. Bon plan, bon plan. Vraiment, vidéo bon plan. En tout cas, si vous aimez le make-up, si vous aimez les cosmétiques, je vous en ai déjà parlé mais je suis à chaque fois étonnée qu'il y ait des personnes qui ne connaissent pas ce bon plan. Donc, je vais vous en parler. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas les filles à rester connectées puisque je vais vous poster la vidéo. Elle sera peut-être en ligne avant mais je pense que non, je vais la mettre après. Ça sera beaucoup plus logique. Je vais vous la mettre juste après. Je vous fais des filles de gros 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 bisous. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas à laisser ça en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à me suivre sur Instagram, sur Snapchat aussi. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501